Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est mon erreur politique, mais en fait il parle le tout et de rien. Est-ce que moi de faire tout le monde ? Qui est le leader ? Macky Sal. On va aussi en parler. Dans ce cas, on ne peut pas avoir de manière à l'écriture. Donc, il est à l'écriture pour lui. Il est à l'écriture pour lui. En ce moment, je l'ai dit, il a déjà fait un bon jour, il est à l'écriture pour moi. Il est à l'écriture pour moi. Il a fait plaisir. Il est à l'écriture pour moi. Vous êtes à l'écriture pour moi. Je suis en train de sortir de l'Odiopi. Est-ce qu'on a pas besoin de l'Odiopi ? Est-ce que tu as besoin de l'Odiopi ? Qui est-ce que l'Odiopi ? Ousmane Sangoum a un Odiopi. Il est en train de sortir de l'Odiopi. Odiopi ne peut pas sortir de l'Odiopi. Il ne peut pas sortir de l'Odiopi. Non, il est en train de sortir de l'Odiopi. Je sais que l'Odiopi est en train de sortir. L'OV est la reine de la preuve. Donc, c'est ce que je fais. Il est en train de sortir de l'Odiopi. Il est en train de sortir de l'Odiopi. Il est en train de sortir de l'Odiopi. Il n'y a pas de cohérence. Ce qui est en train de faire son collage, ça n'en a pas la jeunesse sénégalaise. Vous savez pourquoi ? Parce que, je l'ai entendu, Mme le ministre Awa Niaï. Elle a dit que elle aime la politique de jeunesse. Parce que la politique de jeunesse n'est pas très chérie. La politique de jeunesse. Parce que, si elle s'engage, ça veut dire que c'est la foug de la jeunesse. Mais, c'est ce qu'il a fait. Est-ce que la jeunesse n'est pas très chérie ? C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit à l'audience. C'est ce qu'il a fait. Est-ce que Mansou, est-ce que c'est le rôle ? Non. Mais quand on est en politique... Tu sais même si tu es en politique et que tu gères les choses. C'est ce qu'il a dit. Je te disais, il faut se mettre à sa position. Il ne peut pas être là. Un jeune frère s'en traiter. Je te disais, peut-être que Mansou, il est allé se rebondir. Mais la réponse, c'était de sortir directement. C'est ce qu'il a dit. Parce que dès qu'on l'a dit, traitez-le de tel nom, à partir de là, si tu as des preuves à montrer, il faut montrer que c'est tout à fait vrai. C'est ça. Ok. Donc, si vous avez vu le temps, vous avez vu Mouhamou Moussafa. Mouhamou Moussafa, nous avons vu l'élection. Ils sont venus à l'autre côté. Parce qu'il a été raché dans le pays où tu l'as vu. Comment tu as vu le poids? C'est ce qu'il a dit. Si quelqu'un a attendu, il n'a quitté un bon jour. C'est ce qu'il a dit. 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 Qui est ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. En politique, la majorité l'emporte sur la minorité. Colonel Kaby, on n'a pas de base politique ici à Saint-Louis. C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? Est-ce que le système est de préparer un terrain pour les gens? Non, de préparer un terrain politique. Tu sais, politique. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est tout à fait vrai qu'il n'a pas de base politique. On connait tout le monde ici. Il n'a pas de base politique. C'est des activistes. Ils ne sont pas des activistes. Parce qu'il s'est montré que c'est un activiste. D'après tous ses faits. Il s'est montré que ce n'est pas un politicien. C'est un activiste. C'est la même considération. Est-ce qu'il a dit que le Japonais pourrait faire quelque chose? Non, non, non. Il ne se trouve pas. Nous, on dirait que l'action républicaine, ça prend une action républicaine. Est-ce qu'il n'a pas le droit? Non. Il n'a pas de faire ça. Mais il ne faut pas dire qu'il s'est montré sur le monde. Il s'est montré qu'il s'est montré sur le monde. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de base. Oui. Nous, on a dit qu'il s'est montré sur nos activités. Il a dit qu'il s'est montré. Il s'est montré sur notre capacité de mobilisation. Il s'est montré sur notre travail. C'est ce qu'on a fait. Donc c'est ça, il n'y a pas de base politique. Ok, tu as le troisième mandat, on parle de la chaiso, on parle de la chaiso, on parle de la chaiso, donc est-ce qu'il a fait du droit à l'escalier? Il faut que tu ailles, il faut que tu ailles? Je sais que je te conseille de parler. Je n'ai pas le droit de parler au troisième mandat. Parce que je n'ai pas le droit de parler au troisième mandat. Mais c'est sûr, je l'ai dit, sur le référendum, en 2017, nous avons organisé une conférence pour décortiquer les 15 points du référendum. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que sixième point, c'est la réforme. Je sais que le président Makisal a dit qu'il a dit pour la restructuration du quinquennat pour le mandat présidentiel, y compris la question de l'applicabilité immédiate de la réduction à cinq ans du mandat de sept ans en cours. Donc, il a dit que le président Makisal a eu la volonté de réduire le mandat du mandat qui a duré sept ans. Il a dit qu'il 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 a dit 5 ans. Parce que cela, qui lui a dit que le conseil constitutionnel, a rejeté ces sixième pointe. Mais si, pourquoi tu veux qu'il a dit qu'il a dit exactement? J'ai dit qu'il m'a dit d'homper... Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, tu sais ce que je veux dire, c'est que le président Macky Sall, je veux te dire sur la logique que j'ai fait pour faire 2 mandats de 5 ans. Non, si j'ai entendu ça, tu ne comprends pas. Maintenant, j'ai soumettré au conseil constitutionnel que le mandat est en cours ne réduit que de 5 ans. Mais tu sais que le conseil constitutionnel a rejeté ce sixième point de réforme. Et c'est ce que tu veux dire ? Non, tu sais, c'est ce que tu veux dire. Mais c'est ce que tu veux dire. Quand tu veux revenir sur quelque chose, tu veux dire que nul ne peut pas faire plus de 2 mandats. Moi, c'est ce que j'ai entendu et ce que j'ai soutenu. C'est ce que j'ai entendu, le président Macky Sall ne fera que 2 mandats. C'est ce que je veux dire. Il s'agit au fragilis radio. Autrement dit, c'est ce que je veux dire. C'est ce que j'ai grandi par l' tearr. Mais tu sais que le droitAU soit son handicap, c'est ce que c'est ce que jeんで, c'est le loisiej. Non.. Je veux dire de ce qui est ce que j'ai entendu ou non. Non, c'est ce que j'ai entendu, mais c'est comme si tu as dit. Il y a une tendance politique, comme cela n'est pas encore effectif. La tendance politique peut renverser à tout moment. Par exemple de la Côte d'Ivoire, par rapport à la constitution, il y a deux mandats. C'est ce qu'on a fait. L'ancien Premier ministre Kouloubali était décédé, on était à un mois de dépôt de candidature. Donc, est-ce que Bréchiol et Tamine, que leur constitution n'ont pas été arrêté ? C'est ce qu'on a dit. Peut-être que c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Le Président Max Saltenit a tout à fait raison, qu'il a quelque chose d'autre. Parce qu'en 2024, alors que la situation sénégalaisienne, n'a jamais changé. C'est ce qu'on a dit. 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 Aujourd'hui, les Sénégalais ont été prises et les Sénégalais ont été prises. Ils ont été prises. Ils ont été prises. Il faut que les Sénégalais soient sourds. Il faut qu'on soit des milliards, les gens qui sont des gens. Non, 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 non. En tout cas, ce que je sais, c'est que nous avons été prises. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. En 2020, en 2024, ça reste. D'ici 2024, on a des activités. On a des politisées. C'est ce qu'on a dit. 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 Non, non, non. Il faut que le peuple soit sonné sur les urnes. Il ne faut pas rester là. Le peuple, vous faites compte de sonné sur le président Macky Sall, il ne sera pas réunir la bonne idée de mon mère. En 2019. Donc, c'est pas ça. Les urnes sont au contraire. Parfois, les urnes sont aux contraires. Parfois, les urnes sont aux milliers. Il y a 10, 15, ils ont voté, 5, 5, finalement, vous pouvez les voter. Je ne l'ai vu. Je ne l'ai vu. Je ne l'ai pas vu. Il y a tous les membres du bureau de vote. Les membres du vote ont été représentés. C'est notre pays. Mais là, on ne l'a pas vu. En tout cas, les partis politiques sont sans lui. Parfois, il ne l'a pas vu. Il n'a pas d'une raison. L'a pas vu. Parfois, il n'a pas eu. Je vous ai dit que c'est un parti qui est le président. Je vous ai dit que c'est bon. Une question que je vous pose avant de vous poser. Est-ce que le mouvement que vous connaissez, vous pouvez attendre que l'élection de maire va être candidat pour être en langue de toi, Miette Abba Talib, et Abba Mbaye, et le colonel Kébé, et Mazou Faye ? Est-ce que vous pensez que Mohamed ou Moustapha, est-ce que c'est un candidat d'autre ? Où est ce mouvement ? Oui, c'est ce que vous savez. Dans l'élection locale, regarde, personne ne peut vous dire quel titre. C'est ce que c'est vrai. C'est ce que vous savez. C'est ce que vous savez. C'est ce que vous savez. On a déclaré notre candidature à la veille de l'élection présidentielle pour les différentes communes. Aujourd'hui, ils ont tous été épuisés. Parce que si vous avez une candidature, vous avez un ou deux ans à l'élection. Je suis en train d'être sur le terrain. Donc, c'est une politique course de fond. Nous aussi, on s'est dit que, si vous avez une date d'élection locale, on va faire l'Assemblée Générale. On va faire l'Assemblée Générale. Non, on va faire l'Assemblée Générale pour dire qu'il est en coalition ou qu'il est individuellement. Vous ne devez pas faire des coalitions. Parce que, ça ne fait pas le changement. Parce que, ce sont des gens qui sont là, on ne peut pas bouger. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix, des lampes, des villiers des politisaires. Nous sommes tous les membres de la population. Nous avons une coalition, nous avons une possibilité de regrouper les jeunes qui sont tous les 100 000 autour du mouvement Jeunesse Action Républicaine. Parce que nous avons lancé un appel à la population, à la jeunesse, Saint-Louis-Jean notamment, pour qu'on a tous travaillé pour appeler le mouvement Jeunesse Action Républicaine. Parce que si nous avons lancé, nous avons des candidats jeunes à la compétition de l'Amérique. Donc nous avons lancé un appel à toute la jeunesse. Qu'est-ce que vous avez fait ? Ce que vous avez fait, c'est peut-être qu'un dilemme de vous remercier d'une équipe Saint-Louis-TV. Parce que vous êtes tous de la jeunesse, Saint-Louis-TV. Donc je lance un appel quand même aux autorités dans la région de Saint-Louis pour que les gens puissent venir en appui. Pour que les gens puissent, ils puissent, parce que vous êtes tous des jeunes à soutenir. Donc c'est pour qu'ils puissent venir en appui. Sinon, je veux remercier toute la population Saint-Louis-Jean, notamment les membres du mouvement Jeunesse Action Républicaine. Je veux remercier tout le monde. Ok. Donc, vous avez fait un appel à répondre à l'invitation. Vous avez fait un appel à l'éritage. 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 C'est ce qui nous aurai fait. Comme invité Mohamed Safa Khan, une direction de la jeunesse Republican. C'est ce qu'on a fait. On a vu ce qu'on a fait. Il y a beaucoup d'équipements qui ont été développés. Il y a aussi l'équipe du Japon. C'est une équipe de Nobis, Gats El Salvador, LH, le retard de terre. Si je l'ai besoin, je l'ai besoin. Je l'ai besoin. Je l'ai besoin. Donc je vous remercie. Je l'ai besoin.